Salut ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je vais faire une sortie à la Palme, ce qui ne m'arrive pas très souvent, on est sur l'île d'yeux. Alors comme vous le voyez derrière moi, la mer aujourd'hui elle est un petit peu agitée, il y a beaucoup de vent, l'eau est assez trouble de ce côté là. L'avantage c'est qu'on est sur une île, alors sur une île il y a toujours un côté qui est abrité et aujourd'hui ça tombe bien parce que c'est le côté qui nous intéresse, on est en début de saison donc on va aller chercher évidemment des sars et donc on va aller de l'autre côté de l'île, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de temps, typique de l'île-lieux, on se balade en vélo, en attaboué pour la sécurité et puis voilà ça c'est vraiment les sorties, ça c'est vraiment les sorties typiques de l'île-lieux, vélo, l'armage ponçue, on va faire un petit tour tôt le matin et puis voilà c'est toujours sympa et plaisant, j'espère qu'on va trouver un peu de visibilité, allez on va prendre la route et puis je vous dis à tout à l'heure. Le déchauffement, vous êtes en chauffe, avec les plombs derrière. Voilà, on est arrivé de l'autre côté de l'île, difficile d'imaginer que c'est le même jour, quasiment à la même heure, et là elle est comme ça, super elle est bien claire, donc on va aller faire un petit tour en l'eau, voir si elle est ça et puis voilà, ça fera un peu de plaisir. Voilà comme prévu, l'eau est plutôt claire, alors sur ce début de sortie je vais tomber sur un petit poulpe, alors moi je ne les capture pas, je ne les tire pas, j'ai un petit peu de mal en fait, vous allez voir que c'est un animal très sympa, là il se sauve mais parce que j'étais un petit peu pressé, j'y étais un petit peu franco, mais si vous êtes patient avec lui, que vous restez un petit peu longtemps, vous allez réussir à avoir une vraie interaction, à jouer un petit peu avec l'animal, donc moi même si j'adore ça, je trouve ça très bon à manger, j'ai beaucoup de mal à les capturer parce que je trouve ça vraiment, vraiment trop sympa. L'eau n'est pas très chaude ce jour-là, donc je n'ai pas pris trop le temps de jouer, je passe directement aux choses sérieuses, j'ai gardé cette séquence volontairement pour vous montrer que dans très peu d'eau, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'apnée, on peut faire des très beaux poissons, vous voyez là je suis à la surface, au détour d'un rocher, regardez, voilà, je passe au ralenti, j'ai vu un des deux sars briller, je me suis rendu compte qu'ils étaient là, et vous voyez je suis à la surface, et je vais faire un très beau poisson, c'est des poissons qui font 1,5 kg, donc c'est des beaux poissons, et vous voyez la séquence c'est très sympa, avec beaucoup de lumière, c'est très agréable. Alors à cette saison on a aussi la présence de beaucoup de jolis bancs de mulets, c'est un poisson que je trouve très bon à manger, mais bon, là j'étais parti pour du sars, donc je ne vais pas les tirer, je vais juste les observer, puis je vous montre un petit peu ce joli banc de mulets qui passe devant moi. Donc on continue sur le sars, vous voyez je suis encore là en surface, j'ai repéré derrière de la surface une zone qui me paraissait prometteuse, seulement je ne pense pas pouvoir y arriver de la surface, donc vous voyez je vais juste descendre un petit peu, me mettre dans le premier 1,5 mètre d'eau, pour être abrité par le petit surplomb qui est juste là, vous voyez, et les sars sont bien derrière, voilà comment on capture facilement, et dans peu d'eau, des jolis poissons. Voilà, on est sur le chemin du retour, ce n'est pas la partie la plus agréable, j'ai le vent dans le pif, évidemment c'est un peu plus physique qu'en bateau, des fois un peu moins rentable, parce qu'on ne sort pas de zone si on s'est trompé, bon là la sortie, c'est plutôt bien passé, parce que sur la fin, j'ai vraiment trouvé du poisson, donc c'est cool, on rentre à la plage avec une jolie pêche de sars, avec des bons poissons, on va les nettoyer, puis on va aller mettre tout ça à chauffer dans la gamelle, et puis on se fait chauffer aussi, parce que en début de saison, la l'eau elle est à 11 degrés, et on va s'en faire frais. Le gros kiff, à cette saison, c'est qu'il n'y a personne, donc quand tu sors sur une plage, comme ça, et bien, la testité est pas malheureuse, surtout juste avant, cette espèce de bizarre, de semblant de confinement, qui sont en train de se faire en place, voilà, et bien là, qu'il se dire, je suis content, on a fait une jolie, une jolie pêche de, une jolie pêche de sars, je vais vous montrer, voilà, voilà, donc, voilà, on a des jolis poissons, des jolis sars, ça fait plaisir, des beaux poissons, à la côte, voilà, je pense que ça vous a plu, et à bientôt, c'est cool,